Demain soir, ici à l'Impérial, il va y avoir un spectacle qui s'appelle « Québec, mon amour », qui est finalement pour favoriser, pour aider finalement les journalistes du soleil à monter leur coop, finalement leur coopérative, pour sauver le journal, finalement. Bien, on est neuf artistes de la ville de Québec. Il va y avoir, bien c'est ça, moi, Tire le Coyote, Corias. Il va y avoir Pascal Picard, Liana Bureau, Simon Kearney, Saramé, Karim Ouellet, The Lost Fingers et Maud O'Day. On a une belle brochette quand même. Fait qu'on est neuf et puis on va alterner sur scène pour monter un spectacle. Il va peut-être y avoir quelques collaborations, mais sinon on fait chacun quelques chansons. Puis le tout animé par Guillaume Dumas et Catherine-Ève Gadoury. À Québec, ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais il y a une grande, grande effervescence au niveau culturel, mais au niveau musical surtout, il y a de plus en plus d'artistes d'ici qui décident de rester ici et qui ont un certain rayonnement à l'extérieur. Et puis c'est rare qu'on ait cette occasion-là, justement, de se retrouver sur la même scène. On entend parler les uns des autres, on se connaît tous un peu, mais c'est très rare qu'on se retrouve sur la même scène. Et puis je pense qu'il n'y a personne dans ces artistes-là. Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est le cas pour les autres aussi. Il n'y a personne qui se fait tordre un bras pour être présent à ce spectacle-là. On est tous d'accord sur le fait que la diversité d'informations est très importante dans n'importe quelle ville, mais particulièrement à Québec, je pense. Et puis c'est ça, ça contribue justement à la richesse de l'information, mais à tous les points de vue aussi. Puis si je m'en tiens au côté culturel, bien évidemment, le soleil a toujours été là pour les artistes de la relève. Et moi, mes premiers articles de journaux, c'était dans le soleil, justement, ici à Québec. Donc, je pense, comme je disais, il n'y a personne qui se fait tordre un bras, puis c'est un plaisir, puis le soleil demeure une institution qu'il faut absolument sauver.